Donc, bonjour, Claude Desjardins. Salut, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien. Donc, vous, vous êtes le propriétaire de la traverse au Cahotune. Premièrement, est-ce que je peux vous demander comment on devient propriétaire d'une traverse comme ça? OK, bien, premièrement, il faut que l'opportunité se présente. Moi, dans mon cas, c'est que j'avais vendu mon entreprise. J'étais en imprimerie avant, puis j'étais à la recherche d'une nouvelle entreprise. Puis, de fil en aiguille, à travers les recherches, mon consultant a eu l'information que le propriétaire précédent désirait prendre sa retraite. Et puis, il cherchait à vendre son entreprise. Donc, vous, vous êtes là depuis combien de temps, à peu près? Moi, je suis arrivé en 99. En 99? Le 5 août 99. OK, donc ça fait quand même un petit bout que vous êtes là. Oui, ça va faire 18 ans, là, bientôt. Oui. Puis la traverse, elle, existe depuis? Depuis 1909. 1909? Ah, mon Dieu, quand même, ça remonte à moins. Oui, 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 c'est vieux. Comment c'était dans ces débuts? Bien, au début, ça a commencé avec un bateau à passager seulement, parce qu'il avait construit le chemin de fer ici, du côté d'Hodson. Donc, les gens de la rive d'Oka n'avaient pas nécessairement accès à ce chemin de fer-là. Donc, pour aller, exemple, à Montréal, c'était un énorme détour, là, parce que dans le temps, les gens se transportaient en chevaux. Et puis, donc là, il y avait vraiment un besoin. Ça répondait à un besoin des gens de l'autre côté. Ça fait qu'il est transporté en bateau. Ça fait que c'était comme un genre de navette. Et puis, de fil en aiguille, là, autour des années 1925, là, bien, il y a eu l'apparition des premières automobiles. Ça fait que là, ils ont décidé de construire une petite barge en bois pour pouvoir embarquer l'auto dessus. Ça fait que ça a été vraiment graduel comme ça. Puis, la capacité a été augmentée. La business s'est adaptée à la demande au fur et à mesure que la société évoluait. Puis, on s'est ramassé en 1999 où on avait quatre barges comme celle-là qui faisaient le service, des barges d'acier qui contenaient dix voitures chacune. Puis, moi, en 1999, c'est ça, là, quand j'ai acheté la business, c'est ça qu'on avait. Puis, je l'ai finalement modernisé pour arriver avec ces bateaux-là. En 2008, ils ont été construits, puis on les a officiellement mis en service, là, en 2009. Donc, au centième anniversaire, c'était comme le cadeau de 100 ans à la compagnie d'y donner des beaux bateaux flambant neufs. On parle d'une économie d'à peu près combien de temps pour se rendre de l'autre côté? Bien, aujourd'hui, tout dépendant du trafic, parce que c'est ça qui est la voie de contournement, finalement. C'est une alternative à l'autoroute 13. Ça fait que tu peux sauver, là, en temps normal, s'il n'y a pas de trafic, tu sauves une heure. Quand même? Donc, s'il y a du trafic, tu peux sauver une heure et demie. Ça peut aller jusqu'à deux heures aussi s'il y a des accidents ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, si tu pars d'ici, tu t'en vas au cas par la route à une vitesse normale, sans trafic, c'est une heure de route. Puis, vous disiez qu'il y en a combien, là, présentement? On a deux traversiers comme celui-là, oui. Ça fait que si jamais il y en a un qui fait défaut, il y a quand même un... Oui, c'est ça. On peut toujours continuer avec un seul. C'est arrivé, là. Je veux dire, on n'est pas à l'abri des petits problèmes techniques. Et puis, on le fait. Puis, c'est sûr que ça allonge le service un peu. Au lieu d'avoir des départs aux 15 minutes, bien là, on a des départs aux 25-30 minutes. Ça fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Mais on se dépêche tout le temps pour réparer, pour remettre ça en service rapidement. À quel point vous diriez que le traversier est bénéfique pour Hudson et pour la région en général? OK. Pour Hudson, sûrement. Mais c'est vraiment... ça a un impact régional. Nous, en 2000, quand j'ai commencé à faire les préparatifs pour la modernisation, j'ai fait une étude de marché. Et puis, à travers ça, on a fait un sondage. Puis, ça nous a permis de définir que 50 % de la clientèle était touristique. Puis, l'autre 50 % était une clientèle d'affaires, des gens qui allaient au travail ou qui... qui allaient au travail ou qui travaillaient. OK. Donc, qui utilisaient la traverse comme alternative routière pendant leur déplacement. Juste au niveau touristique, la portion touristique, on a évalué à 31 millions de dollars annuellement, les retombées économiques. Puis ça, c'est régional. Donc, puis c'est basé sur le modèle du Bureau de la statistique du Québec. Donc, tous les impacts économiques sont tous calculés de la même manière. Donc, fait que c'est ça. Ça fait que selon le nombre de personnes qui utilisent le traversier, on a été capable de le chiffrer à ça. Donc, effectivement, c'est très important. C'est comme n'importe quelle route que tu construis, il y a tout le temps de l'économie qui va se greffer autour de cette route-là. Il y a des entreprises qui vont s'installer, il y a des développements résidentiels, ça amène de la taxation, puis ça crée des impacts économiques positifs. Fait que c'est ça. Puis, de façon plus générale, qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'importance des plans d'eau dans la région? Bien, premièrement, au niveau touristique, c'est super important. Tu sais, on a juste, tu sais, on parle des grosses installations. On a le parc national d'Oka, juste à côté. C'est une infrastructure qui est super importante pour l'économie régionale, avec son camping, sa plage immense. Puis, tu sais, tu t'en vas là, puis tu t'imagines pas que t'es si près de Montréal. C'est tellement... c'est dépaysant. Donc, ça, ça attire énormément de monde. Juste autour, ici, il y a cinq marinas. Donc, les gens ont des voiliers ou toutes sortes d'embarcations de plaisance. Donc, c'est de la villégiature. Les gens viennent passer souvent la fin de semaine. C'est pas tout du monde des villages autour qui ont un bateau ici. Les gens s'en viennent dans la région pour faire de la voile, faire du bateau. Donc, ils passent leur fin de semaine dans la région. Et puis, t'as aussi comme H2 Hop, ici, dans l'Anse-de-Vaudreuil. Eux autres, ils donnent des cours de yoga. Ils font des cours de paddleboard, puis tout ça. Donc, ça, c'est une nouvelle économie aussi, des activités nautiques. Sur l'autre côté, il y a Aérosport Marine, où eux autres, c'est une boutique où ils font la vente, puis la location d'équipements aussi. Ça fait qu'ils ont des activités sur le lac, eux autres aussi. Ça fait que c'est assez important, là, ce qui se passe en termes d'activités puis d'économies reliées au plan d'eau. Au niveau du volume, quelle ampleur ça a exactement, la traverse? OK. Bien, il n'y a pas une journée qui est pareille, en fait, parce qu'on est très, très tributaires de la température. Donc, une belle journée comme aujourd'hui, la fin de semaine, on peut aller jusqu'à, mettons, 2000 voitures par jour. Par jour. Tandis que la même journée, la fin de semaine, s'il fait vraiment pas beau, puis que c'est plus vieux, on va avoir peut-être 600, 700 voitures, tu sais. Même chose une journée de semaine. On a des patterns comme ça qui se dessinent. Mais annuellement, peu importe le nombre de voitures, c'est au-delà de 300 000 personnes qui passent par ici. Tu sais, parce que c'est dépendant du nombre de monde qu'il y a dans les autos. En moyenne, on parle d'au-delà de 300 000 personnes qui transitent par ici, par année, par saison, en fait. Ça fait que c'est quand même important quand on parle d'impact économique. C'est du monde qui vient de dépenser chez nous, puis c'est très, très bon. Qu'est-ce que vous faites en cas de grand vent? On continue. Oui? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Écoute, on a des bateaux qui pèsent 110 tonnes, plus leur chargement, donc un autre 60-70 tonnes de chargement. Ça fait que ça prend vraiment des grands vents pour être capable d'influencer la trajectoire des bateaux. Puis on a une motorisation qui est assez importante aussi. Donc on a la force motorisée pour contrôler le navire. À date, il n'y a pas eu un vent depuis 2009. Il n'y a pas eu une séquence de vent qui nous a fait arrêter. Et si jamais arrivé que vous deviez arrêter la traverse, ça causait l'amitié? Non, contrairement à avant, où lorsqu'on travaillait avec les anciennes barges, là, c'était fréquent. Là, on avait une limite. Quand les équipements étaient moins spécialisés? Un gros bateau de même, approché si proche de la rive, c'est très rare. C'est parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un design avec un fond plat. Et puis on a un système de propulsion à jet d'eau. Donc il n'y a pas d'arbres d'entraînement, puis il n'y a pas d'hélices ni de gouvernailles après ça. Il y a tous des équipements qui dépassent qui pourraient être susceptibles d'accrocher au fond. Nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ça. Donc on a vraiment designé les bateaux pour le plan d'eau ici. Puis autant pour la capacité de voiture. Nous, c'est des bateaux de 21 voitures. Donc on a été comme au maximum de la capacité pour pouvoir opérer à deux membres d'équipage. Et pour ce qui est des normes, des mesures d'urgence, qu'est-ce qu'il y en est? Tu sais, on a deux moteurs là-dessus. Ça fait que si jamais... Tu sais, les probabilités que les deux moteurs lâchent en même temps, c'est très faible. Donc s'il y a un moteur qui tombe en panne, bien, on a toujours un deuxième moteur pour continuer notre route puis s'en venir au bord. Puis après ça, une fois qu'on a transbordé les usagers, bien, on peut se tasser sur notre quai d'entretien pour s'occuper de ça. Puis dans le cas où les deux moteurs flancheraient en même temps, bien, l'autre traversier pourrait s'en venir à l'épaule, s'attache avec, puis le ramène à bon port. Comme son grand frère. Oui. Mais parfait. Merci beaucoup, Claude, pour votre générosité. Merci à toi.